Je suis en liberté conditionnelle. Bon, j'ai un peu de câble. Merci. Alors, comme je le disais au début de la célébration, c'est aujourd'hui la journée de prière pour les missions. Bien entendu, pendant cette célébration, on prie pour les missionnaires à l'étranger. Et comme je le disais tantôt, la parole de Dieu, vous savez, on ne retient pas tout dans la parole de Dieu, mais j'ai deux ou trois extraits, moi, qui m'ont frappé davantage en fin de semaine et qui nous rappellent que Dieu a prévu une mission pour chacun, chacune de nous, là où nous sommes présentement, là. Je n'ai pas à chercher ailleurs. Là où je suis, Dieu a besoin de moi. Le premier passage que a retenu mon attention, c'est de tirer de la lettre de Saint Paul. Et Saint Paul va dire aux chrétiens à qui il écrit, « Oubliez jamais que vous avez été choisis par Dieu. » Et c'est quelque chose de penser à ça, là. Ce n'est pas juste une théorie, là. Dieu, on peut dire pour chacun, chacune de nous, Dieu nous a choisis. Parce que Dieu aurait pu créer des milliards de modèles différents que nous autres, là. Mais c'est nous qui avons choisis. Et si Dieu nous a choisis avec notre modèle propre, avec notre personnalité propre, c'est que Dieu avait des désirs pour nous. Et c'est de réaliser les désirs de Dieu, c'est ça le but de notre vie, là. Dieu veut passer par nous pour toucher d'autres personnes. Et c'est bon de se rappeler, parce que parfois on l'oublie, le but principal de ma vie, ce n'est pas juste mon petit bonheur personnel. Ce n'est pas ça le but principal. Oui, je vais essayer d'être heureux dans la vie, j'espère, là. Mais le but principal de ma vie, ce n'est pas ça. Quand je crois que Dieu a des désirs pour moi, là, c'est de réaliser les désirs de Dieu sur moi où je suis, ça, là, ça va faire en sorte que ma vie va avoir du sens. Puis que moi, je vais m'épanouir. C'est ça, le but de ça. Et ce que je viens de dire pour chacune de nos personnes, je le pense aussi pour nos communautés. C'est-à-dire, si je l'appliquais à nos paroisses, par exemple, c'est une forme de communauté, je crois que nos paroisses n'existent pas pour elles-mêmes. Ce n'est pas suffisant. C'est sûr, ça fait du bien d'être ensemble, c'est bien, là. Mais nos paroisses deviennent vivantes quand elles ont le souci de s'ouvrir à d'autres. Nos paroisses deviennent vivantes quand on choisit aussi de dire, bien, j'aimerais ça que l'expérience que je vais avec Dieu, que d'autres puissent vivre cette expérience-là. Et quand Jésus est venu sur terre, juste avant de partir, de quitter la terre, il nous a laissé notre mission, puis la mission qu'il nous a laissée est très claire. Il va dire, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, c'est-à-dire ouvrez-vous à plus grand que vous. » Je vous dis ça parce que je veux juste remettre un peu dans le contexte qu'on est en train de vivre présentement. Depuis quelques semaines, on a parti notre projet d'Église en marche. Et à travers ce projet d'Église en marche, c'est ça, on veut s'ouvrir à plus grand. Alors, ce qu'on a commencé d'abord, c'est qu'on a dit, « On va offrir une catéchèse pendant la messe du dimanche. » Ça permet de vivre autre chose. Ça permet de rencontrer ces jeunes-là, de rencontrer leurs parents. Puis on a même fait un choix, là. À cause de ça, on a changé d'Église. Parce que la messe de 12h30 n'était pas ici avant. Elle était à l'Église Saint-Mathieu. Pourquoi on est venu ici? Parce que ça tentait le curé. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on a fait ça. On est venu à Sainte-Maria-Goréty parce qu'on dit, « Si on accueille des jeunes pour vivre la catéchèse, bien, ça prend des locaux. » Ça prend des places pour les recevoir. Alors, c'est ce choix-là qu'on a fait. On a choisi aussi qu'à cette messe de 10h30, on changerait le type d'animation musicale. Pourquoi? Parce qu'on va être ouvert à d'autres générations. Et le fait que la musique soit différente, ça rejoint plus des gens d'une autre génération. On veut s'ouvrir à ça. Dans notre projet d'Église en marche aussi, on a commencé, on a dit, on aimerait ça qu'il y ait des parcours de croissance spirituelle pour les adultes. C'est bien la messe, mais il y a des gens qui sont en recherche présentement et que peut-être pour ces personnes-là, le premier pas, ça ne sera pas la messe. Peut-être que ça va être d'autres choses. Alors, on a commencé à cette session-ci un parcours de croissance spirituelle qui s'appelle la gratitude. On est 72 personnes tous les mercredis soirs, on soupe ensemble. Ce n'est pas moi qui fais à manger, mais il y a un groupe de bénévoles qui prépare le souper, des bénévoles de la paroisse, qui auraient dit qu'on trouverait tous ces gens-là. On soupe ensemble, on a le temps d'échanger, on regarde une vidéo sur la gratitude pour apprendre à dire merci en toutes circonstances, puis on se donne un temps pour échanger entre nous. Ça fait du bien d'avoir ces moments-là parce que vous savez, pareil comme moi, il n'y a pas beaucoup de place où je peux parler au niveau de ce que j'ai en profondeur, au niveau de ma foi, sans que quelqu'un me dise « Hey, tu crois encore à ça, c'est une niaiserie là. » D'avoir un Dieu où on peut s'exprimer, on n'est pas tous rendus à la même place, mais c'est correct. Ça fait partie de notre plan d'Église en marche. Puis là, on vit ça entre nous, mais vous savez, l'objectif ultime, on aimerait que des gens qui ne fréquentent pas nos Églises vivent ces démarches-là. Puis on a ça comme objectif aussi. Il y a un autre passage qui m'a frappé dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est tiré du prophète Isali. Il dit ceci, puis je l'applique à chacun et chacune d'entre nous, « Je t'ai appelé par ton nom alors que tu ne me connaissais pas. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, moi j'ai vu ça quelques fois dans ma vie, de rencontrer des gens qui me connaissaient, mais que moi je ne connaissais pas. Ça fait toujours un peu bizarre. Tu te dis, « Coudonc, où est-ce qu'on s'est... » « J'ai-tu dormi au gaz en quelque part ? » En tout cas, on s'est manqué. Et Dieu peut l'appliquer de la façon suivante. Nous, on croit que depuis que je suis au monde, et moi je vais même plus loin que ça, depuis le début de ma conception, Dieu a commencé à veiller sur moi. Mais quand Dieu a commencé à veiller sur moi, quand il a commencé à veiller sur... Je n'avais aucune, mais aucune idée que Dieu s'existait, moi-là. Au début, laissez-moi arriver. Mais Dieu avait déjà commencé à veiller sur moi. Et avoir la foi, c'est croire justement que Dieu est capable de dire, « Je t'ai appelé par ton nom alors que tu ne me connaissais pas. » Et Dieu continue, là. Dieu m'a accompagné à travers toutes les expériences que j'ai vécues, là. Des bonnes, puis j'en ai vécu des pas bonnes. Je ne veux pas vous offenser, là. Je ne connais pas votre vie, mais je connais la mienne. Puis je crois que Dieu m'a accompagné à travers mes bonnes et mes mauvaises expériences. Puis à travers tout ce que je vivais, il me préparait pour ce que je suis en train de vivre présentement. Et avoir la foi, c'est croire que Dieu me laisse libre, là. Mais c'est croire que ça fait longtemps, longtemps, s'il vous plaît, que Dieu me prépare pour la mission que j'ai aujourd'hui, moi-là. Moi, je crois à ça. Je crois à ça pour chacun et chacune d'entre nous. Et tantôt, je pensais à ça quand on a béni les jeunes, là. Je n'ai pas d'appareil, mais j'aimerais savoir un appareil pour vous montrer sur l'écran, ces jeunes-là, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans d'ici, dans 30 ans d'ici. Vous seriez surpris. Même les parents, là, ils me disent, « Voyons donc, je ne pensais jamais que ma fille ferait ça. Je ne pensais jamais que mon gars ferait ça. Pensez-vous que mon père pensait que Jacques deviendrait curé? Jamais de la vie. Mon père voulait rouvrir un garage pour que ce soit mécanique. C'est quand même qu'il appelait ça? On a dit ça dans ce temps-là, c'est « Gaston l'amoureux et fils. » À une chance, je n'ai jamais fait ça. J'ai de la misère à vicenevis, moi, là. Mais vous le dites, c'est pour dire que les plans de Dieu sont surprenants. Mais c'est de croire à ça que Dieu nous a appelés et qu'il nous a préparés pour la mission. Et des fois, on pense à une mission quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense que la mission qu'on a tous reçue, là, ce qui est important, c'est le petit supplément que je mets dans ma mission. Je vous donne un exemple. Moi, je suis marcheur et cette semaine, sur le coin de la rue, juste ici, il y a une brigadière. Vous savez, il se promène avec un stop pour arrêter les voitures pour laisser passer les élèves. C'est quoi la job d'une brigadière? Bien, je viens de vous la décrire. Tu te promènes avec un stop. Mais je la regardais aller, elle faisait bien d'autres choses que se promener avec son stop. Elle parle aux élèves, elle les encourageait. « Lâche pas, je vais emmener ton sac, je vais t'aider. Bonne journée. Lâche pas. » Et c'est ce petit supplément-là que j'appelle une mission. Quelqu'un pourrait dire, « Bien, moi, ma mission, je ne sais pas, c'est une mère de famille. » « Oui. » C'est quoi ta couleur particulière comme mère de famille? C'est ça, ta mission. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter où tu es présentement que personne d'autre peut amener? Et c'est vrai pour chacun de nous. Des fois, on s'imagine que ma mission, on m'a dit, « Toi, Jean, tu l'as trouvée, ta mission, c'est d'être prêtre. » Bien, ça ne s'arrête pas là. Moi, je ne veux pas être un prêtre comme tout le monde. Ça allait que Dieu m'a appelé pour être un prêtre avec une couleur particulière. J'ai connu des prêtes qui avaient les cheveux longs. Ce n'est pas ma couleur particulière. Mais il faut que je trouve la mienne, par exemple. Qu'est-ce que Dieu me demande à moi aujourd'hui qui est prêtre ici dans la région? Ça, c'est mon défi à moi. Et tantôt dans l'Évangile, ça se terminait par la phrase suivante. « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, la première partie, « Rendez à César ce qui est à César », je vous traduirai de la façon suivante. Il ne faut jamais oublier que nous autres, on est chrétiens mais on est humains. On fait partie d'une société. Puis nous, on doit travailler à faire avancer cette société-là. Alors, s'il y a des gestes qu'on peut faire pour aider dans notre monde aujourd'hui, est-ce qu'il faut le faire? Bien, oui. Il faut participer à notre société. L'autre partie, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Comment je traduis ça? C'est de dire, c'est comme si on nous invite, « Fais fructifier en toi toutes les expériences passées que Dieu t'a fait vivre parce qu'il avait besoin de toi. » Il ne faudrait jamais douter que Dieu a besoin de chacun, chacune de nous aujourd'hui, présentement, où nous sommes. C'est-à-dire, il y a des choses que nous, on peut faire que personne d'autre ne peut faire. Et je disais tantôt, c'est de croire. Et si des fois, c'est bon de relier son histoire passée, de croire que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que Dieu me prépare pour ce que j'ai à vivre présentement. Puis au moment où j'ai vécu ces expériences-là, je ne pensais pas à ça du tout. Je ne savais pas où je me ramasserais. Mais c'est là, il est en train de me faire vivre ça. Et ce matin, on veut se dire aussi, peut-être que quand arrivera le grand soir de ma vie, j'avoue que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Quand arrivera le grand soir de ma vie, probablement quand je vais me présenter devant Dieu, moi ce que je vais dire à Dieu, dans ma vie, moi là, je n'ai jamais fait de miracle. Mais si, à travers la mission qui m'était confiée, j'ai accepté de donner ce petit supplément que personne d'autre pouvait faire, je pourrais dire devant Dieu, mission accomplie. Et ce matin, c'est ce qu'on peut se souhaiter. Dieu veut passer par nous présentement où nous sommes. Alors, je termine cette homilie en faisant une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, ça me fait du bien de savoir que j'ai été choisi par toi tel que je suis. non seulement tu m'as choisi, mais tu me connais par mon petit nom. Et je veux te dire, même si ça me dépasse, j'y crois, moi, que ça fait longtemps que tu m'as préparé pour la mission que je suis en train de vivre. Je veux te dire merci de m'accompagner parce que ma mission, c'est avec toi que je veux la vivre. Amen. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à dire, bien, c'est-à-dire en parlant à Dieu, on n'a pas de cachette à y faire, c'est quoi ma mission? Je veux te l'offrir. Et j'ajouterais ceci, si quelqu'un dit, bien, moi, il me semble que ma mission, ce n'est pas claire, il faut lui demander. Il faut lui demander, Dieu, je ne joue pas à cachette avec nous autres, je ne crois pas à ça, dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? C'est quoi tes désirs sur moi aujourd'hui? Donne-moi ta claire vision de ce que je vais faire et la force de l'accomplir. Puis répétez ça, moi, j'ai répété ça des centaines de fois, parce que ce n'est jamais fini, je n'attendrai pas que ce soit 100% clair, je ne ferai jamais rien, mais ça s'éclaircit avec le temps. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. pour en parler avec Dieu.